Chers confrères de la Fraternité Saint-Pédis, je voudrais vous adresser ce matin un petit mot un peu particulier et qui est lié à un événement important et grave qui vous concerne et qui concerne tous vos fidèles, et même les nôtres. Ce matin, c'est à vous spécialement que je voudrais adresser ce petit mot, je le fais en toute charité et sans aucune amertume, et je préjuge de vos bonnes dispositions pour écouter ce que je vais vous dire ce matin, parce que je crois que la grande majorité des 700 prêtres qui constituent votre société sont tout de même sincères, de bonne volonté. Je voudrais donc vous adresser ce petit mot pour vous prévenir d'un événement dont vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais vous le serez de toute façon, d'un événement majeur qui s'est passé dans votre société ce jeudi dernier, jeudi saint, à l'occasion de la messe chrismale en Allemagne, à Zeitskofen. En effet, j'ai appris par un séminariste qu'un évêque moderniste, entre autres Mgr Vitus Wander, avait donc célébré dans votre séminaire à Zeitskofen en Allemagne, la cérémonie de la messe chrismale, cérémonie dans laquelle l'évêque fait, bénit ou consacre les huiles, les trois huiles, l'huile des catéchumènes, le saint Crème et l'huile des infirmes. Et étonnamment, cette cérémonie était très peu annoncée, très cachée, et je vois bien qu'il y avait quelque chose de pas très net dans cette histoire. Pourquoi cette cérémonie est-elle donc grave, vraiment, vraiment très grave, pour ce qui est du combat catholique et du combat de la foi que Mgr Lefebvre a engagé pour nous tous ? Eh bien parce que c'est encore une nouvelle phase que votre société est en train de passer, une nouvelle étape malheureusement, qu'on appelle une étape de réduction, non pas de ralliement, parce que le terme n'est peut-être pas le plus approprié pour votre situation, mais ce qu'on appelle une étape de réduction. On réduit le combat de Mgr Lefebvre à simplement de la société de la Fraternité de Saint-Bédis, à autre chose que ce qu'elle était initialement. Pourquoi est-ce grave donc que Mgr Wander, c'est un évêque, célèbre cette messe chrismale ? Eh bien tout d'abord, pour une raison de foi, rappelons que Mgr Wander était à l'origine des dies iudeicus, des journées juives dans son diocèse, et qu'il adhérait au concile sans aucun problème, qu'il adhérait à la nouvelle messe, et qu'il ne s'est jamais rétracté. Jamais. Il n'a jamais eu de rétractation par rapport aux erreurs conciliaires de publication de sa part, comme tout à chacun dans la tradition, ce serait attendu qu'un évêque, il rejoint la tradition, on condamne les erreurs auxquelles on adhérait, comme Mgr Vigano, qui l'a fait très sincèrement en disant « j'ai été trompé, je me suis trompé ». C'est ce qu'on lui demande. Mais ce n'est pas le plus grave dans l'affaire. Ce qui est plus grave, eh bien, c'est que Mgr Wander a été ordonné prêtre, prêtre, dans le nouvel ordomissé, avec le nouveau rite. Et bien sûr, il était consacré évêque aussi dans le nouveau rite. Et vous n'êtes pas sans savoir que Mgr Lefebvre avait de grands doutes sur la question de la validité des ordinations, des ordinations sacerdotales dans le nouveau rite. Et c'est pourquoi il avait averti tous les confrères qui accueillaient des prêtres ou peut-être un jour des évêques, dans la fraternité, eh bien, de les réordonner au moins sous condition, parce qu'il y a au moins un doute. Peut-être que l'ordination est valide, mais peut-être qu'elle ne l'est pas, oui. Et voilà ce qu'il disait en 1988, donc peu de temps après les sacres, en 88, le 28 octobre. Il écrivait cela en anglais, « Un confrère, je suis d'accord avec votre désir que ces prêtres sous condition, et j'ai fait de telles réorganisations plusieurs fois. Tous les sacrements des évêques et prêtres modernistes sont maintenant douteux. » Il dit bien « tous ». « Les changements s'accroissent et leurs intentions ne sont désormais plus catholiques. Nous sommes dans un grand temps d'apostasie. » Il ne fait pas de doute, bien chacun, frère, vous le savez, que nous sommes dans une situation d'apostasie. Et vous ne devez pas l'ignorer, faire les autruches. Et c'est le but, vous le savez, de la franc-maçonnerie. Non pas de rendre absolument nuls tous les sacrements chez les modernistes, mais de les invalider progressivement, de les rendre plus ou moins douteux. C'est ça qui est grave, c'est toujours cette ambiguïté. Alors, les conséquences de cette cérémonie à psychophones sont graves, vous vous rendez compte, la gravité. D'abord pour la foi. On peut accueillir un évêque moderniste sans aucune rétractation, il peut prêcher, il peut à des prêtres, à des enfants, sans se rétracter. Donc d'art, déjà pour la foi. Et puis ensuite, tous les sacrements qui vont être donnés en venant de cet évêque. Les huiles vont servir pour les extrêmes anxions, pour les mourants. Imaginez que vous, prêtres, vous donniez à un malade une huile qui n'est pas consacrée, douteusement consacrée. Allez-vous accepter des choses pareilles ? La confirmation, c'est pareil, le saint crème est-il véritablement du saint crème ? Et le baptême ? Alors le baptême, bien sûr, ce n'est pas pour la validité du baptême, mais il y a des onctions du saint crème, de l'huile des catéchumènes, les ordinations également. Il y a l'huile des catéchumènes qui est utilisée, les sacres d'évêques, l'huile de saint crème, encore. Or, il y a aussi tous les calices qui sont consacrées avec du saint crème, les cloches consacrées avec du saint crème. Tout cela, eh bien, chers frères, que vont devenir toutes ces âmes et toutes ces choses qui, normalement, auraient dû être consacrées ? Je ne dis pas que les choses sont invalides, absolument, mais il y a un doute. Or, vous le savez, en théologie sacramentelle, on n'a pas le droit d'exposer le sacrement à un doute. Ce n'est pas le droit. Il faut être tout-sioriste. En latin, c'est votre théologie. Ouvrez vos livres de théologie. Ils sont à votre disposition. Vous avez saint Thomas. Regardez saint Thomas qui parle des sacrements. Il faut être tout-sioriste. Il faut aller au plus sûr. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit rien moins que de la grâce que nous allons donner aux fidèles. Vous êtes prête pour cela, pour donner la grâce aux fidèles, et vous allez leur donner finalement quelque chose de douteux. C'est tout votre ministère qui est remis en cause. Alors, vous voyez, cette cérémonie qui s'est faite dans la plus grande discrétion à vos yeux, c'est un scandale en réalité. C'est un scandale, parce que c'est le début peut-être de d'autres cérémonies que va faire cet évêque moderniste. Je n'ai rien spécialement contre cet évêque. Il est peut-être très gentil, tout ça. Mais en tout cas, objectivement, il n'a peut-être pas les dispositions requises pour pouvoir faire ce qu'il devrait faire normalement dans la tradition catholique. la mission de Mgr Lefebvre et normalement de la Fraternité Saint-Pédis, c'était justement d'être un rempart. Et là, objectivement, un rempart contre le modernisme. Et là, objectivement, ce n'est plus un rempart. Ça y est, l'ennemi est au sein de l'œuvre. Alors, les coupables, ce n'est pas tant cet évêque moderniste qui est là peut-être de bonne foi. Alors, les coupables, ce sont ceux qui ont laissé rentrer ces personnes dans la tradition et qui les laissent faire. Par faiblesse, je ne sais pas, par trahison. En tout cas, c'est une trahison objective de Mgr Lefebvre. Alors, l'heure est grave pour vous. L'heure est très grave pour vous parce que vous avez votre sacerdoce qui est en jeu, les fidèles dont vous avez la charge. Et cette fois-ci, vous voyez, il s'agit vraiment non plus de rester silencieux, comme vous l'avez été jusqu'ici, peut-être pour d'autres choses. Mais cette fois-ci, c'est le salut des âmes qui est en péril. Alors, en 2012, peut-être que beaucoup n'ont pas voulu réagir lorsque ces supérieurs-là ont voulu faire un accord avec Rome. En 2015, là encore, beaucoup n'ont peut-être pas encore compris que d'accepter la juridiction pour le mariage et les confessions, c'était rentré également dans ce mécanisme de réduction. Et puis, lors de la plandémie, cette pseudo-plandémie qu'on nous a imposée dans le monde entier, quand vos supérieurs ont validé la moralité à travers l'abbé Sélény de l'injection, ce qui a beaucoup choqué les fidèles, eh bien, là, votre silence était déjà coupable, parce que cette fois-ci, c'est la santé des gens qui a été mise en péril, de ceux qui, finalement, se sont laissés injecter, parce que les prêtres ne disaient rien, parce qu'ils se taisaient. Mais maintenant, nous arrivons en 2023, eh bien, cette fois-ci, vous êtes dans une nouvelle phase, de grave, de gravissime. Un évêque moderniste célèbre une messe chrismale, qui est très importante, et met en doute tous les sacrements qui en découlent, et que vous, vous-même, vous allez utiliser. Alors, votre silence désormais n'est plus possible. Pourquoi ? Parce qu'il serait coupable. Vous devez donc dénoncer publiquement, par écrit, par serment, je ne sais pas, ce mensonge, cette hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque, un risque pour les âmes, pour les âmes qui ne recevront pas la grâce, qui ne recevront pas les sacrements. Et ces risques sont d'autant plus grands, vous voyez, qu'il s'agit d'un évêque, qu'il ne s'agit que d'un prêtre, qui est doucement ordonné. Mais là, il s'agit d'un évêque. Alors, peut-être que vous craignez, justement, à juste titre, les sanctions, si vous vous dénoncez ces choses-là. Mais l'heure est là. C'est votre heure, je dirais, maintenant, comme Mgr Lefebvre a été obligé de réagir aux errements du Concile Vatican II, eh bien, vous devez être fidèle à, justement, ce témoignage, à cet exemple que Mgr Lefebvre vous a donné. Exemple de courage, de force. Et, vous voyez, il est allé jusqu'au bout. Et vous aussi. Pensez à ce qu'il a prononcé en 1976, déjà, il savait où il allait, quand il réagissait contre les modernistes. Il disait, « Alors, nous irons dans les catacombes, nous irons n'importe où, mais nous continuerons à croire. Nous n'abandonnerons pas notre foi. On nous persécutera. » Et cette fois-ci, la persécution viendra peut-être de vos propres supérieurs. « Beaucoup d'autres ont été persécutés avant nous pour leur foi. Nous ne serons pas les premiers, mais nous saurons au moins donner l'honneur à notre Seigneur. » Être, c'est fidèle. Fidèle au sacrement qu'il a institué. Il est venu pour ça, notre Seigneur. Il est mort pour ça, pour nous donner des sacrements valides. Ne pas l'abandonner, ne pas le trahir. Voilà ce que nous devons faire. Nous devons être fermes. Voilà, la fermeté, sans émertume, je vous le dis, mais ferme, c'est tout. Et demandez à la très sainte Vierge, en ce jour, de n'avoir comme elle qu'un amour dans notre cœur, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un nom inscrit dans nos cœurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien chers confrères, j'espère que vous aurez ce zèle pour réagir. J'y crois, vous êtes 700 prêtres. Ne vous laissez pas impressionner par les coups, par les menaces. Soyez fermes dans votre foi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501